bonjour à toutes j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous emmène en voyage dans les étoiles avec un nail art tout en planète donc je me suis beaucoup inspiré de la dernière collection lm cosmétique envoûtement galactique qui sont des vernis duo chrome avec de toutes petites paillettes holographiques absolument magnifiques donc ici j'ai appliqué une couche de vernis noir et deux couches de mon vernis en sorcellement pour commencer j'ai réalisé une lune donc pour ça j'applique une goutte de peinture acrylique blanche sur une palette puis à l'aide d'une mousse je vais prélever du blanc est vraiment détrempé la matière de façon à appliquer de toutes petites touches de blanc sur mon onglet je prends maintenant un pinceau fin que je vais tremper dans l'eau puis détrempé sur un sopalin pour obtenir la bonne hydratation et je vais ensuite tremper ce pinceau dans de la peinture acrylique blanche et bien détrempé le pinceau pour ne pas qu'il y ait trop de matière je vais tracer le contour d'un quart de cercle puis le remplir en blanc j'avais envie de vous montrer comment je trouve un petit peu d'inspiration lorsque je fais un nail art donc ici j'ai tout simplement tapé le mot lune sur google puis j'ouvre une image associée je garde l'image de la lune à côté de moi pendant que je tends pour m'en inspirer je vais maintenant mélanger une pointe de noir et le reste de blanc pour obtenir un gris clair et je vais remplir tout mon quart de lune avec ce gris je réalise maintenant des tâches grises avec un gris un petit peu plus foncé donc pour ça j'ai juste ajouté une pointe de noir dans mon gris clair précédent je vais ensuite essayer de fondre un maximum les tâches avec la lune donc pour ça je vais éclaircir un petit peu le contour des tâches rajouter des petites touches de gris clair ou de blanc tout le long puis ensuite je vais passer une ligne blanche sur le pourtour de la lune pour lui apporter un petit peu plus de lumière je prends ensuite un cure-dent pour réaliser de toutes petites étoiles avec de la peinture acrylique blanche donc à ce niveau c'est là qu'il faut être très minutieux et réaliser de tout petits pois si vous faites des pois qui seront trop gros ou ça va charger la déco et ça va enlever toute la finesse de la lune je reprends ensuite le pinceau fin pour réaliser des petites croix qui seront des étoiles scintillantes en faisant la ligne verticale un petit peu plus longue que l'horizontale une fois que c'est fini je peux appliquer une couche de top coat je vous montre ensuite très rapidement comment j'ai réalisé mon majeur qui est une sorte de galaxie donc je vais vous remettre la vidéo en adotation pour que vous puissiez revoir cette vidéo donc pour ça je prends toujours une éponge mousse que je vais détremper beaucoup dans de la peinture acrylique blanche je vais faire de même avec de la peinture acrylique bleue puis à l'aide d'un pinceau fin je vais faire un centre plus lumineux avec du blanc je vais ensuite prendre de la peinture acrylique bronze pour réaliser le contour de cette tache lumineuse et comme tout à l'heure je vais ajouter des petits pois au dotting tool et des étoiles en forme de croix je finis de la même façon en appliquant une couche de top coat et voilà ce tuto est maintenant terminé je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas non plus à me dire en commentaire quel ongle vous avez préféré moi je crois que j'ai une petite préférence pour la lune donc je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et je vous remercie beaucoup d'être présent sur cette chaîne à très vite et je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo